Générique Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Quand il pleut, nous sommes très fatigués. Si les garçons ne sont pas à la maison, nous ne savons pas quoi faire. Comme la pluie d'hier, l'eau est arrivée jusqu'à cette hauteur, alors que nous pensions augmenter la hauteur du mur, qui est déjà très élevée. A la fin, par où allons-nous passer ? Mais si on ne le fait pas aussi, nous risquons une inondation. Regardez comment les maisons sont basses. Heureusement qu'il existe un canal d'évacuation qui a tenu le problème. Mais il faudra plus qu'un canal pour que Gnayoff se débarrasse définitivement de ses eaux. Dissa Prera, merci. Nous parlons à présent du poisson qui se fait de plus en plus rare. Ces derniers temps, au quai de pêche de Yarar, c'est la sardinelle qui est ravie et la vedette. Les gros poissons sont improbables. Certains prérogueux accusent les bateaux de pêche d'être responsables de cette situation. Birama Saounera et Abou Dugani. Depuis quelques temps, les pêcheurs ne trouvent plus leurs activités fructueuses. Ce dimanche, au quai de Yarar, la pêche n'a pas été bonne. Il y a moins de poissons en ce moment à cause des bateaux pêcheurs. Là où on devait jeter nos filets, ce sont les bateaux qui pêchent. Nous sommes en période d'hivernage. Les vents forts et les pluies sont aussi la cause de cette rareté du poisson. A cause de cette rareté, les marieurs se contentent des petites espèces de poissons pour satisfaire la clientèle locale, mais aussi pour l'exportation. En ce moment, il n'y a que des sardinelles et autres petites espèces. On a de moins en moins de gros poissons. Il faut aller en Guinée-Bissau, à Conakry ou au Cap Skiring. Il n'y a que la sardinelle partout. C'est la même chose, que ce soit Ambour, Yof, Joal. Il n'y a que la sardinelle qu'on trouve. Cette situation est due, selon les pêcheurs, à des difficultés liées au carburant. Ainsi, ils interpellent l'État. Il faut que le gouvernement nous aide. D'abord, il faut qu'il diminue le prix de l'essence et exonore la basse classe des taxes pour qu'on soit plus productif. En attendant l'amélioration de la situation, le bon poisson devient un luxe que beaucoup de familles sénégalaises ne peuvent plus se procurer à leur convenance. C'était le reportage de Birama Saounera et Diatou Diagne. Et puis notre reportage Ramadan qui s'intéresse aux transporteurs, ces chauffeurs, comme on les appelle, jeunes. Donc, ils s'acquittent de ce devoir religieux tant bien que mal, malgré de nombreuses contraintes qui rendent ce jeûne beaucoup plus difficile. Donc, c'est ce que nous dit Fatou Bintou Kanteï. La conduite n'est pas une activité facile. Et quand arrive le mois de Ramadan, c'est encore plus épuisant. Mais à l'impossible, estiment les chauffeurs, nul n'est tenu. C'est difficile de conduire durant le mois de Ramadan. Tout le monde sait que conduire et jeûner, c'est dur. Mais nous sommes des musulmans. Nous sommes obligés de jeûner. Nous sommes obligés de travailler. Et il faut jeûner aussi. C'est dur, mais on n'y peut rien. En plus de la conduite, il leur arrive de vouloir gérer les humeurs des clients. Nous rencontrons toutes sortes de tracasseries avec les clients. Même ce ventilo peut faire l'objet d'une polémique de la part des clients. Alors que c'est pour le chauffeur. Parfois, les clients haussent le ton pour un rien. Même pour faire de la place à un autre client. C'est toujours des disputes durant ce mois. Souvent, c'est le receveur qui est obligé de jouer la médiation. Surtout, à l'approche de la rupture du jeûne. Le jeûne épuise les énergies. Ainsi, certains chauffeurs n'hésitent pas à s'octroyer des moments de repos. Je conduis jusqu'à 14 heures. Puis je m'arrête pour céder le véhicule à quelqu'un d'autre. Au-delà de 70 kilomètres, le musulman n'est pas obligé de jeûner. Pourtant, les chauffeurs qui assurent la desserte à l'intérieur du pays essaient de s'adapter. J'assure la desserte d'Akar Zigenchor et je jeûne. Au moment de la rupture, je m'arrête. On ne peut pas ne pas jeûner alors que les clients le font. Je jeûne malgré les longues distances. C'est un métier que d'être chauffeur. Si on se prévaut de son statut, pour ne pas jeûner, on peut avoir des comptes à rendre à Dieu. Conduire demande de l'énergie. Et durant le mois de Ramadan, la force n'est pas au rendez-vous. Pourtant, les chauffeurs respectent les recommandations de sous-moi béni.